Vous accordez la même vigilance à la protection de l'environnement ? Envolez-vous sur nos ondes avec Écolibri. Chers amis, bonjour. L'actualité nous contraint, une fois encore, à évoquer la crise de l'eau. Soleil, canicule, sécheresse, depuis plusieurs mois déjà, ces trois phénomènes ne quittent plus l'actualité. Au cœur de toutes les préoccupations, notre ressource en eau. Les effets du règlement climatique appauvrissent et menacent gravement, à l'échelle planétaire, la capacité des réserves et de l'approvisionnement. Contrairement aux périodes tempérées précédentes, le cycle de l'eau se modifie. Il alterne les pluies diluviennes et les sécheresses intenses. Le rapport de l'Organisation de recherche internationale, cité par le journal Le Monde, dresse un constat sévère et inquiétant. Le Monde, écrit-il, fait face à une crise de l'eau sans précédent, exacerbée par le réchauffement climatique. Les pénuries en eau actuelles et à venir frappent 4 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale. Dès à présent, 25 pays relèvent d'un déficit très élevé. Pour répondre aux besoins de leur consommation, ils manquent 80% de leur réserve en eau. Même si l'augmentation du réchauffement était limitée entre 1,3 degrés et 2,4 degrés, on s'attend à ce que 1 milliard de personnes supplémentaires vivent elles aussi dans un état de carence en eau élevé d'ici 2050. L'Europe n'échappe pas à cette menace de crise de l'eau. Pendant les chaleurs de juin, des coupures d'eau furent décidées dans plusieurs écoles de la région du Sussex, dans le sud de l'Angleterre. Le réseau de distribution n'avait plus la capacité suffisante pour répondre à leurs demandes. En France même, la situation due à la sécheresse reste tendue. En l'espace d'un mois, le nombre des nappes souterraines, dont le niveau est considéré déjà comme très bas, passe de 72% à 79% d'entre elles. Le 10 août dernier, le ministre de la Transition écologique rappelle que 85 communes sont actuellement victimes de pénuries d'eau. 67 sont approvisionnées par des camions-citernes. Et 18 autres sont ravitaillées en bouteilles d'eau. Le rapport déjà cité plus haut ne ferme pas la porte à la possibilité de limiter les effets de la crise de l'eau. Les investissements encore insuffisants en travaux d'équipement et d'entretien des infrastructures et des réseaux peuvent être rééquilibrés. Il faut moderniser les modèles d'irrigation, protéger les zones humides et réutiliser les eaux usées. Enfin, et toujours, la réduction des émissions à gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique demeure plus que jamais une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada